Appave porte ce thème depuis de nombreuses années et chaque année nous redoublons notre parrainage avec grande fierté. En effet, les enjeux sociétaux et environnementaux sont au cœur de la raison d'être d'Appave. Agir en acteur de confiance pour un monde plus sûr, plus durable et porteur de progrès partagé. Et puis en plus, cette année en 2023, nous avons renforcé notre gamme Green & Social qui est un ensemble de solutions pour nos clients afin de les accompagner sur leur transition durable et plus sociétale sur les projets de construction, de rénovation et exploitation de leurs bâtiments et infrastructures. Cette année, encore plus que les autres années, nous serons très attentifs à l'ensemble de la démarche environnementale. Les enjeux dans ce domaine sont de plus en plus forts, tant sur les projets neufs que les rénovations. Alors qu'est-ce qui va nous intéresser ? Écoutez, on va essayer de regarder comment est à présenter l'utilisation des matériaux pour minimiser l'impact carbone, comment est intégré le réemploi et le recyclage des déchets dans le projet, et puis aussi des critères importants comme l'intégration de l'opération dans son environnement, comment a été pensé l'usage face au genre de territoire par exemple, ou comment le bâtiment peut évoluer dans le temps, avec éventuellement un changement de destination, par exemple passer du résidentiel au tertiaire ou l'inverse. Sur ce sujet par exemple, on va regarder des critères très concrets, comme les hauteurs de plafond, la structure porteuse, les équipements, les aménagements. Est-ce que l'ensemble de ces dimensions peut passer d'un usage à l'autre ? On a pu constater à quel point l'intégration des sujets RSE était très importante pour les promoteurs immobiliers. C'est au cœur de leur priorité, et ça nous on le voit par le nombre de dossiers qui nous remontent, et puis aussi par l'amélioration constante de la qualité de ces dossiers. C'est très encourageant. La profession a un rôle majeur à jouer dans la diminution de l'empreinte carbone en France. Et on peut regrouper les enjeux autour de trois thèmes principaux. Premièrement, la construction, avec des matériaux plus éco-responsables. Deuxièmement, les enjeux d'isolation, tant pour le neuf que pour l'ancien. Et puis le recyclage des déchets, notamment sur les projets de rénovation. Les objectifs sont très clairs. Maintenant, le rythme de changement sur ces thèmes dépendra aussi des financements qui seront mobilisés. Dans tous les cas, la conduite responsable des opérations est devenue une nécessité pour se développer. C'est devenu un critère de choix majeur pour les clients. Il n'y a pas un projet qui sort sans que ces sujets soient regardés. Et puis c'est un argument essentiel pour attirer les jeunes talents dans son entreprise. Donc cette pyramide est très importante pour APAV, car la conduite responsable des opérations est au cœur de notre ADN. Et nous nous efforçons chaque jour d'accompagner au mieux nos clients sur ces sujets en les aidant à mieux maîtriser le risque. Nous attendons vos dossiers sur le thème conduite responsable des opérations. C'est un moyen simple et efficace de mettre en avant tout votre travail.